... Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. L'atmosphère est encore lourde à Korogo. Ce 17 juillet, le peuple sénoufo a dit définitivement adieu à son fils. Le premier ministre, Amadou Gonklubali, a été porté en terre dans la stricte intimité familiale après la grande prière de ce vendredi. Une séparation difficile pour le président de la République, Alassane Ouattara, et pour toute la Côte d'Ivoire. Le lion, comme on le surnommait, a été enterré au terme d'une semaine de deuil national. Il a été inhumé, je rappelle, dans l'intimité, dans le caveau familial. Il repose donc à jamais auprès de son grand-père et de son père, à Korogo, dans la région du Poro, la terre de ses ancêtres. Avant cette ultime séparation, cette roulée de prière finirait à la grande mosquée de la ville natale du premier ministre, en présence du chef de l'État, Alassane Ouattara. L'émotion était également au rendez-vous. Ce moment a été dirigé par le président du COSIM, Cheikh Aïma Mamadou Traoré. L'imam Ousmane Diakite a appelé dans son serment la communauté musulmane et tous les Ivoiriens à s'inspirer du modèle de vie du premier ministre Amadou Gonklubali. A l'instar donc de Cheikh Aïma Mamadou Traoré, il a relevé les qualités humaines du défunt, la fidélité, la loyauté, le courage, l'humilité, autant de valeurs dont devraient s'inspirer tous les Ivoiriens. Je vous propose quelques moments forts de cette prière. Frères et sœurs, au-delà de nos émotions, au-delà de notre état de choc, au-delà de notre tristesse, quelles leçons nous tirons du décès de Alassane Amadou Gonklubali ? Au double plan individuel et collectif, quelles leçons nous tirons ? Personnellement, depuis le 8 juillet, en regardant et en écoutant les Ivoiriens et la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens dans leur diversité sociale, économique, dans toutes les diversités, personnellement, cela m'a inspiré des réflexions. La première réflexion, c'est que chacun de nous devait préparer la mort. Parce qu'on ne sait pas quand ça vient. On ne sait pas comment ça vient. Que faisons-nous individuellement pour préparer le jour de notre jour ? Que fais-tu pour préparer le jour de ta mort ? Voilà une question. Deuxième réflexion, Que ferons-nous de l'héritage lié à la postérité par Alassane Amadou Gonklubali ? Oui, parce que je pense qu'il a laissé un héritage à la Côte d'Ivoire. Qu'il a laissé un message, sinon des messages très forts aux Ivoiriens individuellement et à la Côte d'Ivoire collectivement. Ce 17 juillet également marque un autre grand événement. C'est un événement heureux cette fois-ci. Il s'agit de l'anniversaire de la Coupe pénale internationale. La CPI célèbre ses 22 ans ce vendredi 17 juillet. Thème choisi donc pour cette célébration. Résilience dans nos efforts pour construire un monde plus juste. La représentation de la CPI en Côte d'Ivoire opte pour un anniversaire sobre en raison de la crise sanitaire provoquée par le coronavirus. Elle a donc fait des dons de masques aux organisations des victimes dans notre pays, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire. Le coronavirus s'invite aussi à la réunion de l'UE à Bruxelles. C'est 17 et 18 juillet. Les chefs d'État et de gouvernement des 27 se réunissent pour le début d'un conseil européen. C'est le premier où ils se rencontreront physiquement depuis la crise sanitaire. Une réunion cruciale qui s'annonce très difficile pour parvenir à un accord sur un plan de relance de l'économie menacée par une récession historique. Sur la table des négociations, un plan de relance de 750 milliards d'euros. Chaque pays ayant un droit de veto, les négociations s'annoncent longues et difficiles et ce sommet extraordinaire, prévu pour deux jours, pourrait ne pas être le dernier. L'événement réservé aux athlètes entre 15 et 18 ans est reporté à 2026. devraient être les premiers Jeux olympiques organisés sur le continent africain. Ce report est lié à la pandémie de coronavirus qui a perturbé tout le calendrier sportif international. Une décision qui répond à une exigence de responsabilité et un souci d'efficacité selon les responsables sénégalais de l'organisation qui ont tenu une conférence de presse hier jeudi. Notez que 4 000 jeunes de 15 à 18 ans issus de plus de 200 pays étaient attendus pour cette compétition au Sénégal. On va se retrouver à 20h pour l'actualité à tout à l'heure.